Allons immédiatement à Paul Laurier, ancien enquêteur à la Sûreté du Québec. Bon après-midi à vous, Paul. Bonjour. Accident, tentative d'attentat terroriste. Est-ce qu'on va savoir aussi rapidement que dans les prochaines heures, le motif de cette explosion? En fait, on a déployé une structure assez lourde. On parle du FBI, mais c'est vraiment Homeland Security. On est sur les frontières. On a un véhicule qui explose sur un poste frontalier. Donc, ce n'est pas anodin. À partir du moment où l'enquête est déclenchée, on va évidemment sécuriser les lieux, sécuriser les blessés, sécuriser les structures pour que les gens qui ont à intervenir soient le font en lieu sécuritaire. Et après ça, l'enquête est déclenchée. Évidemment, ce n'est pas anodin, un véhicule qui rentre à grande vitesse, qui explose. Est-ce qu'il explose parce qu'il a frappé ou il y a du matériel explosif? À partir de ce moment-là, on va déployer des équipes assez imposantes, chiens, tout ce qui est enquêteur. On va commencer à voir ce que le renseignement dit sur cet événement-là. Et ce qui n'est pas anodin non plus, c'est qu'on a sorti le premier ministre de la Chambre des communes. Oui, ça peut être pour s'enquérir, mais ça peut être aussi une mesure de sécurité parce qu'on a des informations supplémentaires. Maison-Blanche est très bien au courant. Les Américains ont probablement sur la table des informations des suspects potentiels. Et on va essayer, évidemment, d'identifier ce véhicule-là, le numéro de série à qui il appartient et les individus qui sont dedans, qui sont probablement lourdement brûlés. Il va y avoir des tests d'ADN, tout ça, mais on fait ça à très, très grande vitesse pour être sûr d'avoir qui est à la bord et qui appartient au véhicule. Et à partir de ce moment-là, on va déployer toutes les équipes d'enquêteurs disponibles pour essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est isolé ou non, on peut avoir affaire à une menace qui est plus étendue? Oui. Compte tenu du conflit qu'on a au Moyen-Orient, on le voit, c'est un conflit qui est rendu international. Oui, vous faites bien de le mentionner, effectivement. On ne connaît pas encore le motif de l'explosion, accident, tentative d'attentat terroriste. Est-ce que ça peut être lié aussi au conflit israélo-palestinien qui perdure maintenant depuis le 7 octobre dernier? Paul, le terrain parle beaucoup aux enquêteurs. C'est de cette façon qu'on va tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé, notamment. Que vous dit la force de l'explosion? Parce qu'il semble y avoir plusieurs bâtiments, ou en tout cas des bâtiments à ce poste frontalier du côté des États-Unis. On ne connaît pas la provenance de la voiture, mais ce serait une voiture qui proviendrait des États-Unis et qui s'en venait donc vers le Canada. Que vous dit la force de l'explosion, Paul? Bien, on voit, on peut parler de grande vitesse, on peut parler de matériel explosif. Évidemment, pour ceux qui traversent les lignes, on le sait, il y a des structures de béton, il y a des structures armées, il y a des caméras qui vont faire la détection de matériel à l'intérieur des véhicules. Il y a même des détecteurs de matériel radioactif. Donc, c'est des structures qui sont lourdement équipées. Et là, on voit l'amplitude de l'explosion. Est-ce que c'est le fait que le réservoir a explosé? Normalement, ça n'a pas cette amplitude-là. Donc, les caméras de surveillance au niveau de la structure vont donner des informations aux enquêteurs. Les témoins, les témoins qui sont là, qui sont dans les boîtes, les agents douaniers qui sont là, bien, eux ont entendu parler. Il y a sûrement aussi des gens qui sont sur la route, des gens qui s'apprêtent à traverser, qui vont être interrogés, qui vont être rencontrés par les enquêteurs. Et tout ça doit se déployer très, très rapidement. On sait la région de Niagara-Buffalo, il y a des bureaux du FBI qui sont là. Il y a probablement des gens de la section New York, le GTTF, le Joint Tourist Task Force, qui sont à l'écoute de cet événement-là. Et là, on va déployer des structures appropriées, des niveaux d'enquête nécessaires. Et puis, le Canada, évidemment, on est lié directement parce que c'est notre voisin. Donc, il va y avoir une communication d'information, il va y avoir des demandes d'informations si on a à le faire. Mais tout le monde est sur le pied de guerre, je dirais. Oui. Et entre maintenant et ce soir, est-ce qu'on devrait avoir normalement une bonne idée de ce qui s'est réellement passé? Bien, on a des pistes d'enquête. C'est un jeu de cartes. L'enquête, c'est un jeu de cartes. On part de ce que la scène de crime nous dit. Et puis là, on va voir au fur et à mesure des hypothèses. On ouvre des hypothèses. On va retourner toutes les pierres de chaque hypothèse. Et l'enquête peut durer cinq minutes si on a une lettre, si on a reçu déjà une vidéo, si les autorités sont déjà en possession d'informations. Ou sinon, il faut retourner toutes les pierres sur toutes les hypothèses qu'on va développer. Et là, bien, il faut connaître le propriétaire du véhicule, les gens qui sont à bord et tous les messages qui ont... Parce qu'évidemment, le monde du renseignement, c'est un monde qui, je dirais, sous-marin, qui est vraiment... C'est de l'information qui devient renseignement tout dépendant de la véracité des gens ou des gens qu'on connaît, la force de l'information qu'on connaît. Bon, bien, on va être capable d'orienter l'enquête. Mais à ce moment-ci, je vous dirais qu'on est vraiment au début de l'enquête. Et on a sûrement déjà des pistes qu'on va approfondir, entre autres, si on a des explosifs ou non, déployer des chiens, déployer, ce qu'il dit sur la scène, toutes les expertises techniques et technologiques qu'on a sous la main. Plus vite on a des réponses, plus vite on oriente l'enquête, plus vite on est capable d'avoir une piste. Oui, différentes hypothèses, donc, qui pourraient être mises de l'avant assez rapidement. Paul Laurier, qui est avec nous, ancien enquêteur à la Sûreté du Québec. Merci, Paul. On devrait se reparler un petit peu plus tard. Évidemment, on suit cette nouvelle d'heure en heure, de minute en minute, advenant d'autres développements. Merci. Merci. Merci.